Un homme presse le pas en cette soirée du 7 novembre 1990, Rumansfield à Montréal. Il est 21h10. Si son regard se porte inlassablement vers le sommet des édifices du centre-ville, c'est qu'il se déroule dans le ciel montréalais, quelque chose d'insolite. Notre homme s'arrête au Hilton de la place Bonaventure. Il y traverse promptement le hall d'entrée et se dirige tout droit vers les ascenseurs. Cet hôtel du centre-ville se distingue par sa piscine fonctionnelle les 12 mois de l'année, aménagée sur le toit de l'édifice. Mais en cette soirée de novembre, il s'y trouve plus de curieux que de baigneurs. Une trentaine de personnes sont là, les yeux rivés sur un étrange objet volant, immobile au-dessus de leur tête. L'engin ressemble à une sphère aplatie, faite d'un métal sombre et poli. Tout autour, des lumières ambres jettent des reflets verts et jaunes à travers les nuages. Fébrile, l'homme place son appareil photo sur un point d'appui et tire quelques clichés. Marcel Laroche, journaliste au quotidien Montréalais La Presse, est loin de s'imaginer que ces clichés deviendront les pièces maîtresses de l'une des plus étonnantes observations d'OVNI de l'histoire du Canada. Un phénomène plutôt étrange a été observé hier soir dans le ciel de Montréal. La police de la CUM et la GRC sont même venus sur les lieux à la demande de plusieurs témoins qui se trouvaient à la piscine du toit de l'hôtel Bonaventure. Voici ce qui s'est passé. Selon le rapport rédigé par la GRC, entre deux et cinq lumières et un faisceau lumineux quasi stationnaire ont été aperçus dans le ciel la comptée de 20 heures. Je suis convaincu que j'ai vu quelque chose qui n'est pas fait par des terriens ou qui n'est pas fait par quelqu'un de la Terre. C'est sûr, c'est certain que ça venait de l'extérieur de la Terre. Puis après 15 ans, je suis encore aussi convaincu que je l'étais à ce moment-là. Ce soir-là, vers 19h, les usagers de la piscine de l'hôtel Hilton Bonaventure remarquent la présence d'un grand objet volant entouré de sept ou huit lumières en bas. L'objet est tout à fait silencieux et se déplace très lentement de l'édifice de la bourse vers l'hôtel. Pour certains, l'apparition rappelle ces ovnis dépeints dans le classique « Rencontre du troisième type » de Steven Spielberg. Intrigués, ils en informent la direction de l'hôtel. Bientôt, la terrasse grouille d'une agitation particulière. Vers 20h, la direction de l'hôtel informe la police de la communauté urbaine de Montréal qui y dépêche une autopatrouille. L'agent François Lippé arrive sur place quelques minutes plus tard. Comme tous les témoins qui sont présents, il ne peut que confirmer la présence de l'objet. Ce dernier, à présent tout à fait immobile, est visible depuis maintenant près d'une heure. Vers 19h31, les policiers de mon groupe m'a appelé à mon poste pour me demander de demander sur les lieux parce que là, il pensait que c'était un événement assez spécial qu'il était en train de vivre. Lui, il s'en allait prendre un rapport de plainte quelconque, mais il s'est aperçu qu'il y avait quelque chose qui était assez inusité. Moi, quand j'étais en vue sur des lieux, j'ai constaté la même chose que mon policier m'avait donné au téléphone comme information. Pensant ainsi trouver réponse à ces questions, l'agent Lippé contacte les contrôleurs des aéroports de Dorval et Mirabel. Malheureusement, les radars des deux aéroports ne décèlent rien d'autre que des appareils du trafic régulier. En OSR, c'était bien difficile d'évaluer la hauteur. On savait que c'était à quelques mille pieds à l'œil, mais on ne savait pas non plus exactement. Puis au téléphone, le contrôleur m'informe que sur le radar, actuellement, il y avait un cargo numéro XXX qui passait au-dessus du centre-ville. Puis effectivement, j'étais à l'extérieur avec le téléphone sans fil, et je voyais l'avion passer, mais l'avion passait sous l'objet. J'ai demandé, j'ai dit à quelle hauteur qu'allait ton avion? Il a dit à peu près six mille quelques-cents pieds. Mais j'ai dit, c'est quoi qu'il y a au-dessus? Lui, il me dit, mais je n'ai rien. Il n'y avait aucune apparence sous son radar, comme quoi il y avait quelque chose d'autre que l'avion qui passait. Si les appareils radars de l'aviation civile ne détectaient rien, peut-être que ceux de la base militaire de Saint-Hubert avaient-ils repéré cet objet étrange. Au terme de leur entretien, l'agent Masson a la conviction que le contrôleur lui a caché certaines informations. À ce moment-là, il y avait le mille d'agrochatières qui étaient en construction. Il y avait déjà, lui, ses tours, puis tout le système de grues pour monter les marchandises. Lui, il y avait beaucoup de grosses lumières blanches pour éclairer le chantier de construction. L'agent Masson ordonne donc que l'on fasse éteindre ces puissants projecteurs. Les grosses lumières se sont éteintes et puis l'objet a resté identique dans le ciel. Ce n'était pas un reflet. Ça fait que là, j'étais encore de plus en plus sûr que c'était vraiment quelque chose de métallique qui était là, puis c'était très cool. Le ciel étant de juridiction fédérale, il existe à la GRC une procédure pour les cas de déclaration d'OVNI. Un agent fédéral fut donc dépêché à l'hôtel sans tarder. J'ai contacté les aéroports et les militaires, j'ai parlé avec le colonel en charge des opérations à la base de Saint-Hubert. On m'a assuré qu'il n'y avait aucune opération militaire en cours. J'ai également vérifié avec les tours de Mirabel et de Dorval pour voir s'ils avaient quelque chose sur leur radar. Là encore, la réponse a été négative. Il a appelé l'armée et lui, il avait probablement un code d'accès, je ne sais pas pourquoi, mais lui, il a été écouté comme il faut. Puis je vous dirais à peu près le temps d'un F-16 ou un F-18 qui part de Bagotville, qui passe au-dessus de la plate-de-d'aventure, peut-être 14, 15, 16 minutes. On a entendu, on ne l'a pas vu, mais on l'entendait, il avait très bien passé. Et lui, il m'informait qu'il prenait des photos. Vers 20h45, le chef de pupitre du quotidien Montréalais La Presse propose à Marcel Laroche de faire un saut à la place Bonaventure avant de terminer son quart de travail. Parallèlement, l'agent Luc Morin de la GRC contact Environnement Canada où on lui indique que l'épaisse couverture nuageuse à travers laquelle on peut voir l'engin fait entre 1000 et 1500 mètres d'épaisseur. C'était immense, parce que l'évaluation de la hauteur était entre 8000 et 10 000 pieds. Puis c'était énorme au-dessus de nous autres. Puis c'était très haut. Puis juste pour un peu situer les téléspectateurs là-dedans, ces exemples, ça l'a eu à atterrir sur la Terre. Si on prend exemple un stationnement, comme le stationnement de la place Versailles, je ne sais pas s'il arrivait à cette place pour que ça l'atterrisse, puis que ça s'installe sur ce station, sur un terrain. C'était immense. Vers 22h30, l'objet se déplace vers l'est de la ville. Revenant chez lui, vers 23h, Pierre Comartin va lui aussi apercevoir l'objet. J'ai vu un objet étrange, juste au-dessus de la tour illuminée du stade olympique. L'objet se déplaçait dans le même sens que moi, en direction est. Il paraissait très gros, et je suis sûr que ce n'était pas indirigeable. Je ne sais pas ce que c'était, je n'ai jamais rien vu de pareil. Comartin croit avoir affaire à un engin promotionnel bordé de puissants projecteurs. Les lumières étaient très puissantes, très grosses. C'est à partir d'ici que j'ai commencé à entendre le bruit que faisait l'objet. C'était comme une modulation. C'était très rythmé. L'objet se déplaçait aussi de façon très étrange. Il demeurait immobile un instant, puis glissait d'un seul coup, un peu plus bas. Les photos prises ce soir-là par Marcel Laroche furent envoyées au Dr Richard Haynes, spécialiste en optique pour le laboratoire Haynes de la NASA. Suite à l'analyse des négatifs de Laroche, le Dr Haynes conclut que les lumières ne sont pas des reflets lumineux, mais émanent bien d'un objet physique à trois dimensions. Il en ressort aussi que l'appareil évoluait à une altitude variant entre 1000 et 2700 mètres et que son diamètre était d'environ 540 mètres, soit l'étendue de cinq terrains de football. L'étude réfute donc l'hypothèse de l'aurore boréale ou d'un quelconque phénomène astronomique. Il est malheureusement impossible à ce jour de connaître le résultat des vols de reconnaissance des appareils F-18 de l'armée canadienne. De plus, tous les rapports d'observation de l'appareil rédigés par les policiers municipaux et par ceux de la GRC sont devenus, dès le lendemain, officiellement inaccessibles. En effet, le 8 novembre, deux agents du NORAD, organisme voué à la protection du territoire nord-américain, ont eu le mandat de rapatrier tous les constats disponibles concernant cette apparition dans le ciel montréalais. C'est sans plus d'explication que prit fin pour les Montréalais une des plus impressionnantes observations d'OVNI en sol canadien.